bonjour bonjour à vous les signes de la vierge vous retrouve pour votre tirage des cartes du mois d'octobre 2022 en espérant que tout va bien pour vous donc déjà déjà le mois d'octobre donc vous me direz si vous m'entendez bien sur la vidéo j'ai changé un petit peu le micro donc vous me direz en commentaire n'hésitez pas à liker à vous abonner c'est gratuit et puis ça permet de faire vivre la chaîne vous le savez ça interagit pas mal donc merci pour les partages aussi que vous pouvez partager sur facebook cette vidéo si vous connaissez quelqu'un du signe de la vierge le partager tout simplement c'est parti pour vous on regarde un petit peu en premier l'énergie du moment vous allez voir on va prendre les cartes comme ceci alors ici on a en dos de deck enfants et naissances on explorez bien qu'il ya un nouveau un nouveau un nouveau né qui arrive un enfant peut-être à venir qui se prépare aussi une grossesse en tout cas qui se prépare pour vous si vous êtes du signe de la balance on a aussi la renaissance par rapport à un projet la renaissance de vous même aussi vous avez besoin de vous renouveler donc on regarde l'énergie du moment l'énergie du moment nous parle d'union et de mariage donc si vous êtes du signe de la vierge que vous venez de vous marier ou que vous allez le faire ce mois d'octobre vous êtes en pleine préparation et peut-être qu'il y a déjà un bébé qui va qui est déjà où vous êtes peut-être si vous êtes femme vierge vous êtes peut-être déjà dans une grossesse c'est ce que je voulais dire il y a quelque chose aussi dans cette énergie du moment qui nous parle que vous préparez peut-être un mariage pour l'année prochaine vous voyez où vous avez vous allez demander un mariage une personne vous avez besoin de concrétiser de vous engager au niveau de votre union amoureuse alors ici ce que vous voulez le plus et bien vous voulez vraiment trouver un endroit peut-être par rapport à ce mariage de préparation un endroit pas très cher pour trouver le commerce est ce que vous voulez vraiment le plus là en ce moment peut-être que vous cherchez pas mal sur internet tout ce qui est moins cher pour voilà si vous préparez votre mariage pour l'hiver ça peut être au mois de novembre décembre vous pourrez vous marier le mois prochain vous avez besoin de trouver le meilleur commerce les meilleurs commerçants en tout cas dans des prix raisonnables et vous cherchez sur internet les bons plans les bons prix voilà ça peut être la déco c'est peut-être des verres les assiettes voyez ce que je veux dire voilà vous cherchez en tout cas c'est la priorité à faire un mariage mais qui est un coût pas aussi cher que voilà parce que les coûts le coût d'achat qui est là qui augmente donc du coup vraiment vous êtes dans cette recherche ici ce qui va vous aider ce mois ci c'est un petit peu la motivation d'arriver à long terme mais vous vous aimeriez à court terme arriver dans une échelle sociale où vous rêvez de voilà de vous rêver de rencontrer des personnes surtout très ambitieux qui pourraient vous aider vous donner un coup de pouce par rapport à votre vie professionnelle mais on n'est pas dans la case vie professionnelle on est plutôt qu'est ce que qu'est ce qui va vous aider donc c'est peut-être une personne sur une échelle sociale qui est vraiment dans une ambition particulière qui va vous donner un coup de pouce qui va vous aider voilà ou qui va vous aider à régler les factures en tout cas pour le mariage pourquoi pas peut-être que il y a un baptême aussi et que vous allez préparer la liste de tout ce que vous avez besoin et pour le mariage et pour le baptême parce que ça va peut-être se faire en même temps la vie sentimentale on a un cadeau ici une récompense peut-être que votre amoureux ou amoureuse si vous êtes du signe de la vierge va vous faire un beau cadeau c'est peut-être justement pour le mariage voyez c'est sûrement quelque chose que vous ne vous y attendez pas voilà en gros la surprise sera là elle sera elle sera là parce que on a envie aussi de vous récompenser des efforts que vous avez fait peut-être pour la préparation voyez donc cette personne avec qui vous vivez que vous allez vous marier vous allez vous engager ça peut être un paxe aussi va vous faire un beau cadeau parce que vraiment vous pour lui ou pour elle vous méritez d'être récompensé le défi du mois on a l'hiver donc il y a quelque chose dans ce défi où il y a peut-être un projet de mariage on l'a vu un projet de naissance de préparer cet hiver la venue de bébé de préparer la chambre il y a quelque chose comme ça pour le défi du mois peut-être à trouver un moyen d'être au chaud et d'avoir les meilleurs radiateurs j'ai envie de dire entre guillemets je parle de coups d'achat parce que votre jeu parle beaucoup de ça votre tirage de cartes donc voilà trouver le moyen de baisser les factures et de trouver la meilleure façon de se chauffer peut-être moins au gaz aussi au niveau de la cuisine vous voyez il ya quelque chose comme ça c'est le défi du mois de passer l'hiver sans trop payer de factures c'est un petit peu ça c'est votre recherche vous allez chercher le moyen de passer l'hiver sans avoir trop de frais au niveau du froid qui pourrait y avoir la vie professionnelle on a la chance qui est là donc je pense que au niveau professionnel il ya une opportunité qui arrive pour vous quelque chose vous attendiez pas en fait à quelque chose aussi comme ce cadeau la chance sera au rendez vous aussi pour la vie professionnelle c'est comme si on vous proposait une nouvelle mission un nouveau poste vous ne pensiez pas qu'on allait vous choisir et finalement c'est le cas on vous choisit parce que voilà vous êtes une personne peut-être discrète dans ce que vous faites et on a besoin de personnes comme ça du personnel dans une dans un service en particulier voyez il ya quelque chose comme ça ok on va les voir au niveau du tarot la carte qui pourrait vous accompagner ce mois ci alors pour la vierge du mois d'octobre 2022 et vous avez l'étoile voilà donc si vous inquiétez sur la vie professionnelle vous aurez une opportunité qui va arriver pour vous et qui va vraiment vous aider on a vu sur la vie professionnelle une opportunité un coup de pouce avec une personne vraiment très 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 avantageuse parce qu'elle a une ambition elle a déjà un vécu professionnel elle va vous aider pour concrétiser un pour aller de l'avant va vous donner des idées on a vraiment ce message pour vous donc du coup on comprend pourquoi vous avez l'étoile c'est suivre votre chemin réaliser votre rêve cette personne viendra vous y aider elle vous donnera tous tous les meilleurs tuyaux les meilleurs conseils pour vraiment y arriver il ya l'ambition d'y arriver la recherche aussi à dépenser un peu moins il ya un rêve que vous devez réaliser ça parle de guérison aussi pour certains d'entre vous si vous avez eu des problèmes de santé ça parle de guérison ok on va continuer ça parle aussi l'étoile d'accouchement ça peut parler aussi que tout va bien se passer au niveau de l'accouchement il y aura un accouchement qui se passera même comme quand on est dans un accouchement naturel c'est à dire que ça va aller en douceur ça sera sera un accouchement accompagné mais en douceur voyez il ya quelque chose de serein aussi dans cet accouchement si vous êtes vierge et que vous accoucher au mois d'octobre au mois de novembre alors maintenant on va passer pour l'amour on va passer aux cartes pour les amoureux on va regarder pour les amoureux un message donc pour la vierge on va prendre deux cartes et mademoiselle le normand ici on va aller voir cette carte aussi donc qu'est ce qu'on a on a l'attirance et la peur de l'engagement ok bon c'est très contradictoire vous allez me dire mais ça peut nous parler que justement certains d'entre vous vont peut-être voir la peur de l'engagement de l'autre si vous êtes par exemple femme vierge et que vous êtes avec un homme qui voilà vous a demandé en mariage ou en tout cas vraiment peut-être aussi une peur mais vous a demandé à s'engager vous a dit oui ok je veux bien m'engager mais qu'il ya des petites comment dire qui parfois est contradictoire c'est très contradictoire et qui parfois vous vous parle de ses peurs voilà donc du coup ça vous fait un petit peu peur et ça vous dit voilà est ce que vraiment cette personne a vraiment envie de s'engager avec moi voilà vous avez peut-être ce côté où vous vous posez des questions parce que il y a il ya une attirance pour l'un et l'autre par rapport à plein de choses vous êtes vraiment bien mais il ya la peur de l'engagement une prise de tête certainement parce que vous avez peur d'être piégé peut-être l'un et l'autre ou alors celui avec qui vous êtes parce que ça parle peut-être pas de vous si vous êtes vierge et que vous regardez cette vidéo ça parle peut-être de votre compagnon ou compagne donc on va regarder ce que ça veut dire en plus si vous êtes amoureuse donc ça peut être peut-être ça fait un petit moment que vous êtes ensemble et et que vous décidez de vous marier ou alors vous êtes mariés depuis très longtemps il y a une attirance en tout cas à avoir peut-être physique ça peut être une attirance physique avec quelqu'un d'autre et vous ça vous déstabilise pour l'autre l'engagement ou en tout cas le contrat de mariage si vous êtes déjà mariés on a le bouquet le trèfle qui est sorti c'est très bien on a le bonheur de se retrouver ensemble sur des choses que vous faites en commun c'est à dire des petits rendez-vous pour des petits restos des petites choses comme ça parce que voilà en couple vous vous faites plaisir vous savez exactement ce qui fait plaisir à l'un et à l'autre donc ça c'est un avantage maintenant je pourrais dire de plus par rapport à ces cartes je vais vous dire on a on a finalement un couple qui s'entend bien sans être marié et qui a peur finalement qu'après le mariage il y ait quelque chose qui change vous savez la peur du mal de l'engagement parce qu'après la personne change et se laisse aller aller voir quelqu'un d'autre vous voyez parce que le mariage est fait et du coup on se permet un peu plus de de liberté si on regarde avec le bouquet il y a une aide providentielle qui vous apportera son soutien sans faille je vous l'ai dit tout à l'heure vous avez une aide une personne qui va vraiment vous conseiller et vous aider dans ce passage particulier ce mois d'octobre si vous êtes amoureux une personne pourrait venir intervenir pour vous aider un petit peu par rapport à votre engagement moi je vais parler du mariage on l'a vu tout à l'heure il y a un mariage en vue et si vous êtes depuis peu ensemble cette personne sera de bon conseil en tout cas pour vous pour ce départ de couple ok on va aller voir pour les célibataires maintenant ceux qui cherchent l'amour et qui sont du signe de la vierge faites vous confiance par rapport à ce que je pourrais vous dire aussi avec l'étoile ici faites vous confiance sur le chemin nouveau que vous voulez s'il n'y a pas de bébé en vue s'il n'y a pas de naissance en tout cas il y a un nouveau projet faites vous confiance alors on a pense la même chose que vous si vous êtes célibata que vous cherchez l'amour et l'éloignement donc il y a comme un éloignement prévu parce qu'il y a une vie professionnelle donc du coup vous ça vous arrange pas mais la personne a vraiment besoin de s'éloigner professionnellement mais elle pense quand même à vous elle est en permanence connecté j'ai envie de dire de vivre j'ai envie de dire j'ai envie de dire elle est connectée à vous malgré l'éloignement voyez voyez bien les cartes malgré l'éloignement elle est bien connectée elle est à fond pour que vous vous retrouviez si c'est un nouveau départ une rencontre que vous venez de faire peut-être une personne qui vous qui vous intéresse vous n'avez rien fait encore mais le fait qu'elle s'éloigne vous avez peur qu'elle ne pense plus à vous et finalement ce n'est pas le cas elle repensera et elle pensera la même chose que vous et elle pensera vous on vous dit cette chose alors en rajoutant deux cartes on a l'échange on voit bien avec le cavalier l'échange de lettres l'échange on va pas dire de lettres mais de sms de votre communication avec internet les réseaux sociaux vous allez pas mal discuter aussi avec le téléphone enfin voilà vous serez éloigné mais en même temps vous avez vraiment peur que cette personne s'éloigne et ne revienne plus il y a quelque chose comme ça avec le serpent associé avec le cavalier vous avez peur d'apprendre une très mauvaise nouvelle qui lui est arrivé quelque chose vous avez peur de ne plus le revoir ou la revoir il y a quelque chose comme ça ce qui est oui ce qui est ce qui est normal j'ai envie de dire parce que plus vous êtes éloigné vous avez vraiment peur de ne pas recevoir de nouvelles vous voyez vous vous inquiétez si vous n'avez pas de sms si vous n'avez pas de de nouvelles c'est voilà donc vous pourriez entendre parler de cette personne aussi les personnes qui parlent d'elle ou de lui parce qu'il est éloigné vous entendez des choses qui vous font pas plaisir donc du coup vous faire très peur aussi associé au cavalier le serpent c'est une rencontre hasardeuse ne sera pas la rencontre hasardeuse ne sera pas positive donc si c'est une personne on vous dit attention ça c'est juste une parenthèse une parenthèse si vous avez rencontré cette personne par hasard ce ne sera pas positif voilà c'est à dire que l'éloignement pourrait vous éloigner un petit peu plus et voir vous ne vous verrez plus si vraiment vous avez rencontré cette personne par hasard mais bon après voilà c'est une interprétation sur les cartes ici avec mademoiselle le normand mais moi j'ai envie de dire que attention vos idées noires à vos pensées parce que peut-être que si elle ne vous donne pas de nouvelles bon voilà c'est parce que très occupé mais si vous avez des nouvelles comment dire si ça fait quelques mois que vous n'avez pas de nouvelles et que vraiment c'est pas normal je dirais et bien vous pouvez vous dire que ce n'est pas positif du tout que ça va plutôt être un éloignement pour ne plus pour ne plus vous voir parce que la personne décide de de s'engager sur un autre sur une autre vie ailleurs donc du coup de ne pas vous faire de mal par rapport à ça c'est le début vous vous connaissez peut-être à peine vous venez juste de vous rencontrer donc voilà c'est ça ok on va aller voir d'autres messages pour vous avec le message de la reine des anges la vierge marie donc on va aller voir un message pour la vierge on vous dit respect de soi je m'aime et me respecte par des actions saines donc c'est très important de prendre soin de vous on a vu si vous êtes célibataire à la recherche de l'amour voilà si la personne vous donne aucun signe de vie il ne faut rien attendre il faut plutôt couper les ponts et ne plus avoir affaire à cette personne si elle ne vous donne pas de nouvelles voyez c'est vraiment se respecter prendre soin de vous par rapport à ça voilà c'est un exemple mais ça nous parle aussi de prendre soin d'avoir du respect pour soi aussi dans les soins que vous pourriez vous apporter parce qu'on a quand même l'étoile ici qui nous parle de enfin moi je l'interprète comme ça qui vous parle de guérison qui vous parle de vous retrouver aussi dans des soins de prendre rendez-vous avec le médecin par exemple parce que vous inquiétez vous allez faire une prise de sang voilà c'est ça aussi le respect de soi c'est vraiment prendre soin de sa personne prendre soin de votre corps de votre voilà de votre esprit vraiment prendre de l'attention pour vous voilà alors on va continuer avec un message ici je vais couper et nous avons écoutez les conseils de vos amis mais prenez seul votre décision voilà ne vous laissez pas influencer les vierges par rapport à ce que vous pourriez trouver si vous avez une solution à prendre enfin si vous avez une solution à trouver quelque chose un souci une réflexion et que vous ne savez pas trop et vous demandez à vos amis vous êtes toujours libre arbitre de décider pour vous c'est ce que vous dit cette carte écoutez les conseils de vos amis mais prenez seul votre décision vous êtes toujours amené à chercher la meilleure solution pour vous c'est vous même qui savez ce qui est le meilleur pour vous je dirais ce qui est le mieux même on va regarder maintenant avec l'oracle de la gratitude un dernier message pour la vierge alors message pour la vierge je vais prendre celle-ci sécurité voilà vous avez besoin de cette sécurité aussi on a vu l'engagement le mariage c'est une sorte de sécurité pour vous de façon à vraiment vous retrouver dans quelque chose où vous ne vous souciez pas si vous êtes à deux vous vous souciez parfois finalement si vous n'étiez pas complètement comment dire si vous n'arrivez pas à communiquer avec cette personne des soucis de factures des choses comme ça à deux on réfléchit sur le fait que on se met en sécurité c'est cette carte ici qui vient nous dire vous mettez en sécurité parce que à deux vous pouvez vraiment régler les problèmes de factures on a vu en début du tirage de cartes qu'il y avait vraiment à trouver des solutions pour essayer d'y arriver et à deux cet engagement va vous permettre d'y arriver et d'être beaucoup plus serein sur ce plan là alors notre sentiment vous dit si notre sentiment de sécurité apparaît lorsqu'on se sent inconditionnellement inconditionnel je répète alors notre sentiment de sécurité apparaît lorsque l'on se sent inconditionnellement accepté et que l'on ne craint pas d'être critiqué ou jugé lorsque nous nous sentons en sécurité nous sommes plus enclins à baisser la garde nous nous sentons en sécurité sur le plan émotionnel et nous autorisons à être notre véritable moi parfois nous renonçons à ce sentiment de sécurité en échange d'autres conforts que l'on peut trouver dans une relation telle que l'alchimie ou le soutien financier faire cela peut nous conduire à lentement fermer notre coeur car nous n'avons pas reconnu l'importance de notre sécurité émotionnelle mais nous pouvons retrouver un sentiment de sécurité en restant congruent soyez fidèles à vos valeurs et à ce que vous ce qui vous tire à coeur découvrez ce qui dans votre monde permet aux autres de se sentir en sécurité faites preuve de souplesse et donnez aux autres l'opportunité d'apprendre ce dont vous avez besoin pour vous sentir en sécurité la règle d'or ne fait pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse et de rigueur ici traitez les autres comme vous aimeriez être traité soyez clair et assuré quant à ce qui crée un sentiment de sécurité pour vous en travaillant sur votre sentiment de sécurité reconnaissez les parts dans lequel réside votre responsabilité voilà c'est une carte un peu plus clair pour vraiment vous dire en affirmation je crée un environnement sûr pour moi même et pour ceux qui me sont chers j'affirme avec gratitude ma sécurité intérieure voilà donc il ya vraiment un travail ce mois ci avec cette étoile ici encore pour vous dire ce respect de soi cette sécurité pour soi même ses responsabilités c'est il ya plein de choses qui vont venir ici ce mois ci pour vous permettre de remettre aussi un de être dans son nouveau un nouveau cycle en tout cas pour vous et de prendre des bonnes décisions par rapport à des à des solutions que vous avez à chercher voilà je vous dis à très bientôt je vous souhaite un bon mois d'octobre